Comment Israël fut inventé ? Cette question est essentielle, très importante et en même temps très difficile. Elle soulève plein d'objections, le mot, la formulation même de cette question soulèvent des révoltes et des exclamations. Comment Israël fut inventé ? Quoi ? Israël a été inventé ? C'est une invention ? C'est une création purement imaginaire de l'homme ? Mais alors Israël n'existe peut-être pas réellement ? Quoi ? On est en train de nier l'existence d'Israël ? Et le contraire est vrai aussi, car on peut dire « comment Israël fut inventé ? » Mais évidemment qu'Israël fut inventé, rien de ce qui est humain n'existe en soi de façon définitive. L'humain c'est justement la culture, au-delà de la nature, la nature existe. Mais l'humain, la culture, c'est forcément inventé. Donc dans ce cas, pourquoi se demander comment Israël a été inventé ? Puisque c'est une évidence, ça signifierait que certains essayent de nous faire croire que Israël a toujours existé comme si c'était une nature absolue, incontestable, comme si c'était une réalité matérielle. Ils ont nié donc le caractère culturel, le caractère humain d'Israël en essayant de se faire passer pour ce qu'il n'était pas. Il importe donc de calmer les esprits. Des choses existent qui ne sont pas de l'ordre de la nature, mais qui sont de l'ordre de la culture. Quasiment tout ce qui est humain est inventé. L'art, elle sorte qu'il n'est pas choquant de dire qu'Israël a été inventé et qu'il est important de dire qu'il a été inventé non seulement dans le passé, mais qu'il est réinventé en permanence. On est ici dans une discussion entre l'existence et l'essence. Qu'est-ce qui existe par essence ? Qu'est-ce qui existe en soi, dans l'absolu, de façon incontestable et déterminée, par opposition à ce qui est dans l'existence, ce qui se détermine au fil de ces expériences ? Et donc, on peut suivre cette voie. C'est en tout cas une chose importante de décider que notre existence nous forge, nous nous forgeons nous-mêmes et nous sommes en voie de changement. Et nous pouvons dire, en regardant notre paracha, qu'effectivement Israël est inventé. Et c'est effectivement le cas, puisque nous sommes dans le chapitre 32 de la Genèse, dans la paracha Va'ichlar, au cours de laquelle Jacob va renouer avec son frère Esaü. Il se passe un certain nombre de choses importantes dans notre paracha, mais l'une des choses les plus importantes, c'est justement la création d'Israël. Israël, ce n'est pas l'État d'Israël aujourd'hui. L'État-nation, bien sûr, n'existe pas à l'époque et il ne s'agit pas du tout ici d'une terre. Israël, c'est une personne. Israël, c'est la réinvention, la transformation de Jacob. Comment Jacob devient-il Israël ? Il faut d'abord en replacer le contexte. Il est dans un contexte de réappropriation de son identité, de retour sur sa terre, de retrouver ses parents. Rebecca et Isaac et de renouer avec son frère Esaü, qui est en guerre psychologique avec lui depuis des dizaines d'années. C'est donc que Jacob retourne de l'autre côté du Yabok. Il a oublié là-bas des choses. Qu'est-ce qu'il a oublié ? Bonne question. Peut-être des objets, mais peut-être également ses souvenirs, peut-être des espoirs déçus, peut-être des courages qui ne se sont exprimés que par des lâchetés. En tout cas, il retourne, il passe la nuit seul de l'autre côté du Yabok. Et là, un homme se bat avec lui, va et avec Ischimo. Et les commentateurs s'interrogent sur cette lutte. « Havak », c'est la poussière. Quelle est la poussière ? Qu'est-ce qui a été réduit en poussière ? Est-ce que le Mahavak, est-ce que la lutte est une tentative de se faire tomber l'un ou l'autre dans la poussière ? Ou est-ce que c'est dû à la poussière que leurs pieds soulèvent ? Nos luttes ravivent en nous des souvenirs comme des poussières. Comment Jacob devient-il Israël ? Jacob lutte avec cet homme qui se présente à lui. Il le retient. Il le retient malgré la douleur car l'ange ou l'homme enverra un coup qui blessera Jacob dans sa hanche. Et c'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, comme nous le dit la Torah, les Juifs ne mangent pas du nerf sciatique. Ainsi, dans la façon juive de se nourrir est intégrée la lutte de Jacob contre cet homme ou contre cet ange qui lui a permis de devenir Israël. Le changement implique parfois la blessure à condition d'être surmonté. L'ange, l'homme, dit à Jacob « Lâche-moi car le matin arrive » et les commentateurs disent que c'est un ange et qu'il doit rejoindre les cohortes d'anges qui chantent la louange de l'éternel. Et Jacob lui dit « Non, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Bénis-moi d'abord et ensuite je te laisserai partir. » Bénédiction, l'ange adresse-t-il à Jacob ? Il lui demande d'abord « Quel est ton nom ? » Jacob répond « Jacob ». Il y a « Jacob » qui veut dire « Celui qui prend des chemins de traverse » ou « Celui qui fuit » et l'ange lui dit « Tu ne t'appelleras plus Jacob mais tu t'appelleras maintenant Israël » qui veut dire le contraire. « Yachar » c'est la droiture, « El » c'est la direction, c'est celui qui va tout droit dans une certaine direction ou ça peut se lire également « Isar » « Sar » « Il vaincra » « El ». Et c'est cette deuxième option qui est retenue par le texte de la Torah car l'homme dit à Jacob « Tu t'appelleras Israël car tu t'es battu contre Dieu et contre les hommes et tu as vaincu. » De quelle façon Jacob s'est-il battu contre Dieu et contre les hommes ? Il a eu des difficultés avec Esaü, il a eu des difficultés avec Laban, il s'est extirpé de toutes ces difficultés avec Rachel et Léa pour réussir quand même à construire une vie de famille dans des circonstances difficiles mais il a également vaincu Dieu qui a-t-il vaincu en réalité ici ? C'est simplement cet homme donc peut-être que cet homme est un ange qui représente Dieu ou peut-être s'agit-il d'une lutte intérieure avec sa conception du divin. Alors que le principe d'érudition et que le principe de matérialité s'étaient séparés, Jacob d'un côté et Esaü de l'autre, ces deux principes vont se réunir et Jacob lutte avec lui-même comme pour intégrer toutes ces personnalités Le nom même d'Israël exprime donc une lutte, une lutte avec le sens de la vie, une lutte avec Dieu, une lutte dans notre relation à l'autre pour essayer de créer la meilleure relation possible. Le nom Israël est inventé, il est inventé par ce combat entre Jacob et cet homme ou cet ange qui représente peut-être Esaü son frère ou la part d'Esaü qui est à l'intérieur de Jacob et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore nous nous appelons les enfants d'Israël, béni Israël comme on le dit dans la Torah et dans les offices. Israël a été inventé et être juif aujourd'hui c'est continuer à nous réinventer et à inventer le judaïsme de demain et notre façon à nous d'être juif aujourd'hui pour nous et demain avec nos enfants.